Salut tout le monde, aujourd'hui parlons un peu des expressions françaises. Allez c'est parti ! Un rang d'oignon. Euh, non, pardon, pardon. En rang d'oignon, ça veut dire être en une seule fille. Un cordon bleu, c'est pas un grade au judo, c'est une bonne cuisinière. Le fin du fin, c'est plante à faim. Attendez, c'est une pub ça ? C'est ce qu'il y a de mieux dans le genre. Un coup de jarnac à l'assurance. Non, je déconne. Un coup de jarnac, c'est un coup habile en fait. Avoir le moral dans les chaussettes. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Alors, transposons-la dans les réalités. Le moral, il doit sentir bon au bout de 4 jours quand tu as tes chaussettes. Quand tu les retires, aïe aïe aïe. Être médusé. C'est pas un cours de métamorphose à Poudlard ça ? Ah ben non, c'est très étonnant. Moucher quelqu'un. Merde. C'est remettre quelqu'un à sa place. C'est que ça pile. Je vous vois rire, bande de petits coca. Mais ça n'a rien à voir avec un certain type d'appareil. C'est avoir un grand pouvoir de séduction. Perdre la face. Non. Ça va être ridicule. Alors, sucer jusqu'à l'os. Bande de dégueulasses. Ça veut dire ruiner quelqu'un. Ça lui pend au bout du nez. Allez, renifle-moi ça vite. C'est quand quelque chose risque de vous arriver. Faire Tintin. Allons-y Milou. Pardon, je me trompe. C'est être frustré. Un suppôt de Satan. Non. C'est pas ce que vous croyez. C'est une personne méchante. Prendre une veste. C'est pas ça ? Ah. Ah. C'est subir un échec. Avoir la main verte. Si vous avez la main verte, vous êtes très malade. Vraiment très, très malade. Mais non, je déconne. C'est savoir entretien en les plantes et en jardin. C'est tout. Pas de risque. Alors maintenant, on va attaquer des expressions originales. Vous êtes prêts ? C'est parti. Avoir un air de glaçon d'oeillet. Oui. Glaçon. Je veux bien dire glaçon. C'est avoir une mine lugubre. Allez tous cadenasser vos congères. Un pull tricoté avec des barbelés. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire une laine rêche. Oui. Une laine rêche. Ah, ils sont l'hiver. Et vénérons l'été. Avoir la tête d'une bactérie psychotique décoiffée. Je vous laisse des secondes pour réfléchir à l'image. La définition, c'est la laideur. Oui, oui. La laideur. Oubliez sa tête sous l'oreiller. Mais c'est pas un meurtre, ça ? Ah non. Bon. Ah, ça veut dire ne pas avoir les idées claires. Avoir la bouche en sucre rose. Pas évidente celle-là, hein. Pour info, ça veut être un compliment. Euh, moi, j'aurais dit, parfum de glosse dans les commerces. Alors celle-là, elle va chercher loin. Attention. Rire comme une jument, une infomane, surmenée. Ça veut dire rire bêtement. J'imagine dans le champ. Avoir le nombril le plus haut que ses oreilles. Je ne vous dis pas l'accouchement, hein. Imaginez. Nombril. Cordon. Tête. Babar, quoi. Ramer des gens, si je veux. C'est parler pour ne rien dire. Ou le monologue de l'édenté. Allez, pour la fin, un petit dicton. Ce sont les meilleurs crues qui donnent les plus fortes cuites. Voilà, merci. Comme la vidéo. A bientôt. Ciao.